C'est un roman qui commence comme une enquête parce qu'un narrateur, Jeff Valdera, reçoit des cartes postales de Suisse qui représentent un hôtel et justement qu'il a bien connu quand il avait 16 ans et en 1976 et c'est quelque chose qui le trouble parce qu'on lui pose des questions dans un charabia un peu inquiétant et il essaie de retrouver ce que ça lui rappelle et effectivement ça lui rappelle quelque chose mais pour lui c'est des souvenirs plutôt heureux de vacances avec une tante célibataire et donc il voit rien d'inquiétant dans l'histoire mais la personne insiste, envoie plusieurs cartes avec des questions de plus en plus vicieuses et finit par se présenter à lui, c'est une femme plus jeune que lui et qui lui indique qu'elle vient parce que son père était au même hôtel à la même époque et puis qu'il avait disparu à cette époque-là et donc elle vient un petit peu chercher des renseignements auprès de lui et lui ne voit vraiment pas parce qu'il découvre que cet historien qu'il a connu avec d'autres était un homme avec lequel il jouait au jeu de go mais il n'avait rien d'autre de spécial et donc d'un seul coup il se retrouve confronté à sa mémoire parce qu'elle remonte, il finit par fabriquer des souvenirs ou retrouver ses souvenirs et puis il s'aperçoit que cette femme les connaît presque mieux que lui. Elle est capable de les anticiper, de les compléter et il ne comprend vraiment pas comment c'est possible et puis il finit par lui révéler qu'elle a trouvé son nom dans des archives de l'Astésie qui ont été écrites à l'époque par des membres des services secrets qui étaient présents au même hôtel que lui et avec lesquels d'ailleurs il a sympathisé sans s'en apercevoir et donc il y a d'un seul coup deux mémoires qui se confrontent, sa propre mémoire un peu défaillante enfin où il essaie de reconstituer tant bien que mal ce qu'il a vécu et puis d'un seul coup une mémoire extrêmement précise avec des faits, avec des heures, avec des dates qui finissent par lui dire tiens toi Jeff Valdera tu as joué un petit rôle là-bas à cette époque-là, on t'a utilisé quelqu'un, t'a envoyé porter un message, dire quelque chose et puis comme elle lui dit en réalité il a foutu le bordel dans l'hôtel à cette époque-là alors que lui ne voyait vraiment pas où était le problème. Et donc toute l'histoire va être cette confrontation de deux mémoires qui avancent et qui se confrontent c'est à dire une mémoire qui pourrait paraître beaucoup plus vraie beaucoup plus sûre puisque c'est celle qui a été écrite à l'époque qui a été datée donc on pourrait se dire c'est vrai mais en même temps c'est aussi une mémoire peut-être truquée parce que c'est des membres de services secrets qui sont en train d'essayer de s'introduire dans cet hôtel pour démonter un réseau qui faisait fuir les historiens ça c'est un fait tout à fait historique aussi qui s'est passé en Suisse et ailleurs et donc un réseau d'historiens d'Allemagne de l'Est qui étaient en fuite et puis qu'on essaie de récupérer, qu'on essaie de dénoncer, de mettre à plat leur réseau c'est ça et d'un seul coup tout l'enjeu change parce que d'un seul coup les souvenirs de ce garçon deviennent aussi une preuve d'une sorte de culpabilité c'est à dire que peut-être il a contribué à la chute du père de cette femme, il a contribué à faire détruire le réseau en question et qu'est-ce qu'elle lui veut ? Un nouvel enjeu se présente c'est que que veut cette femme à ce narrateur d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il est coupable de quelque chose et qu'est-ce qu'elle tient à faire avec lui ? Et donc d'un seul coup jusqu'à un certain renversement de situation qui va bouleverser encore la vision à la fois du narrateur et la vision de cette femme qui va peut-être découvrir aussi d'une vérité qui lui échappait et bien donc le roman se clôt sur cette résolution d'énigmes et c'est donc l'Hôtel Valdheim qui est devenu une sorte de huis clos qui révèle beaucoup de choses de chacun.